Stéphane de Vauchel, maire de Saint-Souplet, vous venez de voter le budget de la Commune. Qu'en est-il de ce budget ? Alors nous avons effectivement voté le budget 2021 récemment, début mars, 1er mars. Les grandes orientations budgétaires de 2021 sont premièrement ne pas alourdir la fiscalité des ménages en proposant de maintenir les taux communaux actuels. Donc aucune augmentation des taux pour ne pas alourdir le poil de la fiscalité des ménages. C'est ça qui est important pour la Commune ? C'est très important pour la Commune et aussi pour nos habitants, puisque nous sommes déjà fortement taxés par diverses strates. Donc je ne voulais pas, mes adjoints et mes élus, augmenter cette fiscalité. Un autre point important, c'est qu'on soutient aussi, toujours, aussi de manière importante, le tissu associatif. Nous avons voté des subventions aux associations, les mêmes que l'année dernière. Donc on maintient cette aide aux associations de la Commune. Donc ils sont à quelle hauteur ? Alors il y a à peu près 58 000 euros de subventions qui sont votées. Au total ? Au total, pour les associations de Saint-Souplet. Il y a combien d'associations à Saint-Souplet ? Il y en a beaucoup, je crois. Il y en a beaucoup. Alors là, je ne sais pas si on les a, mais je crois qu'on en subventionne une vingtaine. Une vingtaine, ils sont subventionnés. Et le montant total, 58 000 euros de subventions. Très important. On soutient également le passeport activité, la subvention du passeport activité. Je rappelle que chaque Sulpicien adulte peut bénéficier de 50 euros de subventions. Ce passeport activité, sa création remonte à plusieurs années. On a maintenu ce dispositif qui me paraît un très bon dispositif, puisque cette aide va directement aux habitants de la Commune qui sont adhérents à une association communale. Alors je rappelle, le montant, c'est 50 euros de subventions pour un adulte habitant dans la Commune. C'est-à-dire que c'est de l'argent... C'est en déduction de leur cotisation de l'association. C'est de l'argent qu'il n'aura pas à sortir, qu'un adhérent n'aura pas à sortir. Exactement. Et pour un mineur, jusqu'à 18 ans, il aura 100 euros de réduction sur sa cotisation annuelle. Ça, c'est deux dispositifs phares de la Commune. Le tissu associatif et nos habitants, l'aide directement aux habitants. On contribue également au financement de la carte imaginaire pour nos lycéens. On finance la carte imaginaire pour les lycéens, les enfants de Saint-Soupet, qui vont au lycée, soit à Maud, soit à Damartin, soit à l'Opérien. Ensuite, le budget principal. Cette année, nous avons de beaux projets en perspective, notamment l'agrandissement du restaurant scolaire qui était nécessaire et l'extension de l'école élémentaire pour permettre aux enfants de pratiquer le sport dans l'enceinte de l'école. Nous avons, cette année, en 2021, budgétisé trois projets phares, trois projets d'importance phares. Je vous l'ai dit, premièrement, on va agrandir le restaurant scolaire, qui a été une nécessité pour accueillir les enfants dans des conditions d'acoustique modernes, aux normes, et aussi pour le fonctionnement de leur méridienne de repas. Deuxième projet d'importance, je vous l'ai dit, l'extension de l'école élémentaire Henri-Caroli. Avec l'extension, on va pouvoir mettre une structure permettant aux enfants de pratiquer le sport dans l'enceinte de l'école, en évitant les déplacements importants pour se rendre au gymnase par exemple. Troisième projet d'importance, un projet de parcours sportif avec liaison douce, un deuxième tennis couvert, un city staff neuf pour les enfants, et aussi des agrées de fitness en plein air. D'accord. Tout ça, ce sont trois projets phares de 2021, mais qui vont se prolonger aussi en 2022, parce que les travaux vont démarrer pour les deux premiers, le restaurant scolaire et l'extension de l'école élémentaire en avril-mai 2021, pour que ce soit opérationnel pour la rentrée 2022. Et le projet de parcours sportif, de liaison douce, les travaux devraient démarrer soit en octobre 2021, si nous avons les notifications des subventions, ou alors, si on doit attendre un peu plus, en mars 2022. Donc qui sera opérationnel pour l'été 2022 ? Oui, l'objectif étant que les équipements soient opérationnels à l'été 2022. Pour ces trois projets d'ampleur. Premièrement, nous avons obtenu, de la région de France, 300 000 euros pour le restaurant scolaire, l'agrandissement, et à peu près la même somme pour l'extension de l'école élémentaire. Pour le projet de parcours santé, nous avons obtenu 300 000 euros du département, dans le cadre du FAC, c'est un dispositif départemental, qui aide les communes aux investissements. Nous avons aussi obtenu, de la région de France, 77 000 euros, dans un premier temps, pour le tennis couvert. Et nous sommes en attente d'une notification de la région de France, pour une subvention complémentaire, de 300 000 euros, pour les équipements sportifs. Et nous avons aussi demandé une aide, une dotation, une subvention à l'État, en l'occurrence à la préfecture, dans le cadre du Désil, dotation de soutien à l'investissement local de 700 000 euros. En ce qui concerne les équipements sportifs, il y a autre chose que le tennis couvert et le parcours de santé ? Oui, il y a un tennis couvert, un deuxième, puisque le club de tennis est très dynamique et a besoin de cet équipement. Ensuite, vous aurez un city stade, un city park, aux normes actuelles, pour les jeunes. Qui sera où ? Qui sera entre les jardins familiaux et le collège. L'endroit si près, naturellement. Et vous aurez aussi des agrès de fitness, en plein air, pour ceux qui s'adonnent à la musculation, leurs loisirs préférés. Et alors, vous allez y aller ? Évidemment. J'aime beaucoup le marché, j'aime beaucoup le sport. Alors, je serai, j'espère, le premier utilisateur. Alors, revenons sur l'extension du restaurant scolaire. Quelle était la surface, jusqu'à présent, de combien est-ce qu'il va être agrandi ? Alors, l'extension du restaurant scolaire. Donc, ça va être là ? Ici, donc le restaurant scolaire est là. Et il va être doublé, la surface va être doublée, pour venir jusqu'ici. Et on va agrandir aussi, ici, pour faire agrandir l'air de jeu, les airs de jeu, en fait. Ah ? Ah, c'est-à-dire que là, le grillage va être ? Il va être déplacé pour agrandir les espaces de jeu pour les enfants. Donc, ceux-là, ils vont partir ou ils restent ? Ceux-là, ils sont déjà en très mauvais état. Et on va les retirer. Et on en profitera pour remplacer les jeux dans les cours de l'école maternelle par des jeux neufs. Voilà. Il y a combien d'enfants à l'école ? Il y a à peu près 300 enfants qui déjeunent quotidiennement au restaurant scolaire. Mais surtout, ce qui était important aussi, c'était d'améliorer l'acoustique de cet espace. Oui, parce qu'on sait que dans un restaurant scolaire, c'est très bruyant. Par exemple, là, je vois dans les parties où il y a eu la faïence au mur. La faïence répercute beaucoup le bruit. Donc, on va éviter d'en remettre et mettre des matériaux qui absorbent au lieu de le réfléchir. D'accord. Et donc, avec ça, va une extension de l'école elle-même ? Alors là, le restaurant scolaire est situé dans l'enceinte de l'école maternelle. Donc, c'est une intégrante de l'école maternelle. Mais la deuxième extension est à l'école élémentaire, qui est située un peu plus haut dans le village, à côté de la Poste. Et là, nous allons faire des travaux d'extension pour pouvoir permettre aux enfants de pratiquer le sport, qui est obligatoire, au sein de cet enseignement. Et non plus, aller au gymnase, faire des déplacements qui prennent du temps, et qui, quand les intempéries s'y mettent, créent des désagréments, évidemment. Alors donc, du coup, c'est une salle qui va être construite, c'est quoi ? Oui, une salle, pouvant accueillir du sport. La particularité, c'est qu'on a, en un mot anticipé, cette salle pourra être transformée en deux salles de classe, si besoin, sans faire. Nous allons anticiper avec les sanitaires, la surface, les ouvertures. Elle pourra être transformée, si nous avons besoin de... C'est les effectifs augmentés, de la transformée en salle de classe. Accoler au préau, l'extension de l'école élémentaire, où ce sera une extension pour une salle de sport, enfin, une salle de moscocité, pour la pratique du sport des enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada